Le virtuel me bloque. J'ai du mal avec les réseaux sociaux. Moi, ce que je préfère, c'est parler avec les gens et que les gens soient face de moi. Le virtuel, ça me bloque vraiment. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle ère et si vous regardez cette vidéo, vous savez que vous avez besoin des réseaux sociaux pour être plus visibles et pour avoir plus de clients. Donc, il faut que vous passiez par là. Et comment on va justement essayer de passer à travers ? Je vais vous donner une méthode qui pourra peut-être vous aider. Donc, dans un instant, je me présente. Moi, c'est Fanta Barou. Je suis consultant et coach marketing et je vous aide à vous rendre visible, à savoir vous démarquer sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Et on distorpe au blocage ensemble qui vous empêche justement d'être visible. Je vous propose du coaching personnalisé et des formations en ligne. Et en ce moment, j'ai une conférence offerte. Comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux ? Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc, le virtuel vous bloque. Alors, ça, c'est vraiment... Je l'entends tout le temps, clairement. Quand on vient à moi en coaching, c'est aussi pour que je les aide à vaincre un peu ce blocage qui est là en ces personnes-là. Parce qu'elles ont du mal avec le fait que... Alors, il y a deux choses. Le fait avec l'image, son image, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident de... Parce que finalement, on parle avec des personnes, mais c'est soit qu'on voit, en fait, quand on tourne une vidéo, on ne voit que nous, en fait. Donc, c'est difficile de se dire qu'il y a des personnes derrière. Et on ne sait pas le retour des personnes. Et on n'a pas forcément le retour immédiat des personnes. Donc, ça, c'est sûr. Ça, c'est une première chose. Et il y a aussi le fait qu'on ne sait pas ce qu'elles vont penser. Est-ce que c'est n'importe quoi ce que je raconte ? Voilà. Ce manque de confiance qu'on peut avoir remonte. Moi, vraiment, il y a une astuce qui fonctionne et qui a fonctionné pour moi. C'est que vraiment, quand je m'adresse à la caméra, parce que moi, je m'adresse à la caméra et je me vois là, à moitié, je ne m'adresse pas à la caméra. Je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et sur qui j'ai un impact. D'accord ? Alors, au début, c'est sûr qu'on n'a personne. Mais croyez-moi, vous avez des personnes qui attendent ce message et qui ont besoin de ce message. Donc, je pense fort à vous. Je pense aux personnes à qui je m'adresse et je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et sur qui j'ai un impact, même si je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas comment. Je sais que je m'adresse à des personnes et vraiment, je ne m'adresse pas à une caméra. On n'est pas fous. On n'est pas fous pour parler comme ça, tout seul. Non, je veux vraiment avoir un impact sur des gens. Je veux que mon message, parce que j'ai un message fort à transmettre, j'ai un message fort à transmettre. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut garder en tête. Je veux avoir plus d'impact sur les gens. Je veux avoir des clients sur qui j'ai de l'impact et que j'aide vraiment. Donc, je m'adresse à vous en fait, vraiment. Et je garde toujours ça en tête. Et ce n'est pas à une caméra que je m'adresse. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a aidée. Donc, au début, c'est toujours un peu bizarre. Encore une fois, la première fois, ce n'est pas évident. Mais maintenant, petit à petit, plus vous allez en faire et plus vous allez avoir des retours et plus vous allez vous rendre compte à quel point vous avez de l'impact et à quel point ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'on est là dans notre salon tout seul et on ne se rend pas compte à quel point ça peut aider même une personne. Franchement, quand vous avez les premiers retours, vous vous dites, ah ouais, quand même, on ne s'en rend pas forcément compte puisqu'on est tout seul là dans le salon. On ne sait pas jusqu'où ça va. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir que, assez marrant, c'est sympathique de voir qu'on a de l'impact et d'avoir ces premiers retours. Et pour avoir ces premiers retours, il faut vraiment passer à l'action et justement vaincre cette peur du virtuel et se dire que c'est que virtuel. Parce que ce n'est pas virtuel. Vous avez vraiment des personnes derrière l'écran et il faut penser à ces personnes-là. Vous avez des vraies personnes et vous-même, vous regardez Instagram, vous regardez les réseaux sociaux, vous suivez des personnes et vous n'avez pas l'impression qu'elles sont virtuelles. Vous avez l'impression qu'elles sont réelles. Vous, c'est la même chose en fait. Vous êtes réels. Les personnes à qui vous vous adressez sont réelles. Donc, on pense vraiment, encore une fois, à ça. On s'adresse à des personnes. On ne s'adresse pas à la caméra. On pense très, très, très fortement à ça. On pense aux messages qu'on a à transmettre et on s'accroche à ça pour vaincre ces blocages-là. Et petit à petit, encore une fois, les débuts, c'est toujours difficile. Mais petit à petit, ça passera. Je vous assure, il faut vraiment passer le pas en fait et penser aux messages que vous avez à transmettre, à l'impact que vous voulez avoir et passer vraiment ce cap-là. Donc, voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez un blocage et si vous aviez un blocage et que vous avez réussi à le vaincre, à passer au-delà de ça. Et abonnez-vous pour la vidéo de demain et partagez à des personnes qui ont vraiment ce blocage-là et que ça pourrait vraiment aider. Sinon, je vous dis à demain. Allez, ciao.